Dans notre pays, plus de 700 000 élèves, 700 000 élèves de l'école au lycée sont victimes de harcèlement. Une violence au quotidien qui se traduit par des insultes, des moqueries, des pressions, des coups, du racket. Une violence qui occasionne bien sûr de la souffrance, souffrance qui va parfois jusqu'au suicide car elle est rarement visible et donc souvent détectée trop tard. Comment la repérer à temps ? Comment aider vos enfants à se défendre ? Ce sont deux des questions que nous allons poser à notre invité. Mais tout de suite, vous voyez ce reportage sur un jeune garçon, victime lui-même de harcèlement, qui a décidé de réagir en créant un site internet. Ça part d'une connerie. On faisait des petites moqueries par rapport à ma taille. Au début, ça passait. Au bout d'un moment, une accumulation, ça ne passait plus. J'ai commencé à me morfondre là-dessus. Ça m'a touché. Paul a vécu sa première expérience de harcèlement au collège parce qu'il était un peu plus petit que la moyenne. La suivante au lycée a été beaucoup plus traumatisante. Une amie a tenté de se suicider. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je me suis dit que dès que j'aurai le temps de faire quelque chose à ce sujet, j'allais m'y mettre. Et c'est ce que Paul a fait. Le bac en poche, il a consacré son été à la création d'un site internet destiné à faire partager les témoignages de victimes de harcèlement. Tout ça, dans le plus grand secret, même sa famille n'était pas au courant. Au début, ça m'a étonnée. J'étais fière parce que je me suis dit que c'était quand même un sujet important. Le site de mon frère m'a fait ouvrir les yeux vraiment sur ça. Parce que je me dis que c'est vraiment très courant et qu'il y en a de partout. Et en effet, le projet de Paul a vite suscité l'engouement. En deux jours, j'ai été à 500 pages visitées et 200 visiteurs uniques. Ce qui est quand même déjà pas mal pour un petit projet qui n'a pas beaucoup de visibilité. Parce que là, je n'ai vraiment utilisé que Facebook. Un petit projet qui devrait vite grandir. Un hébergeur a déjà proposé à Paul de faire un site professionnel qui devrait lui permettre d'ici quelques semaines de créer une véritable plateforme de discussion pour les victimes de harcèlement. Et avec nous, Marie Cartier, bonjour. Bonjour, vous êtes responsable du réseau Orphée qui justement est dédié au traitement des problèmes de souffrance scolaire. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre intitulé « Harcèlement à l'école, lui apprendre à s'en défendre ». C'est un livre paru aux éditions Hérole. On a un exemple ici, dans ce reportage, d'un jeune garçon qui a réagi. Mais vous l'aurez bien noté, il n'en a pas parlé à sa famille. Est-ce que c'est ça finalement le silence qu'il y a de pire ? C'est très commun effectivement que les enfants, les adolescents qui subissent du harcèlement n'en parlent pas à leurs proches, alors même qu'ils ont une bonne relation avec leur famille. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils ont honte ? Ils protègent beaucoup leur famille. Ils ressentent souvent le harcèlement comme un échec personnel. Et du coup, effectivement, il y a une forme de honte. Et ils ont envie avant tout de protéger leur famille, de la tenir à l'écart de ce genre d'expérience, en se disant « je suis assez fort pour m'en sortir tout seul ». Et c'est ça qui peut être dangereux, parce qu'on se croit assez fort, sauf que quand ça commence à être de plus en plus aigu, ça peut aller très vite ensuite. C'est comme ça qu'on a des cas ensuite d'enfants qui passent à l'acte. Alors ici, on a un jeune garçon qui est touché par le harcèlement, parce qu'il a une taille un petit peu inférieure à la moyenne. Qui est touché par le harcèlement ? Est-ce que ce sont toujours des enfants « différents » par leur sensibilité, peut-être leur physique, des détails particuliers ? Je préfère surtout ne pas dire ça, parce que ça va rendre les parents complètement… Quand je dis « différents », c'est hors de la norme et de la moyenne. Oui, mais même des enfants qui sont complètement dans la norme physique, par exemple, peuvent être harcelés. En fait, les enfants qui vont être harcelés sont souvent des enfants qui, à un moment de leur vie, vont être fragilisés, vont être plus émotifs, plus anxieux dans leur relation avec leur père. Et du fait de cette anxiété, du fait de peut-être une surémotivité, qui peut être un trait de caractère global, mais qui peut être aussi à l'occasion d'événements qui les auraient un peu déstabilisés à un moment de leur vie, n'importe qui peut tomber dans le harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire en tant que victime ? Parce que ceux qui veulent prendre le pouvoir détectent cette forme de fragilité, de vulnérabilité, et commencent à… Ce sont des proies faciles, on va dire. Donc les harceleurs s'attaquent toujours à des proies faciles. Et puis les harceleurs, ils s'attaquent un peu partout, et puis ils voient où ça réagit, où ça fait le plus mal. Ils ont des antennes pour ça. C'est quoi cette mécanique du harcèlement ? Alors, bon, oui, il y a effectivement une sorte de mécanique que nous, on identifie comme ce qu'on appelle une escalade complémentaire. C'est-à-dire qu'entre deux enfants qui, normalement, sont des pères, devraient avoir des relations à peu près d'égal à égal, vous voyez. À un moment, il y en a un qui commence à prendre un peu du pouvoir, qui commence à être un peu méchant, un peu trop autoritaire, un peu trop… Et l'autre va croire qu'en étant gentil, soumis, il va calmer son agresseur. Ça peut marcher dans certains cas. C'est bien pour ça qu'on essaye, a priori, souvent cette solution-là. Sauf que parfois, ça ne marche pas. Au contraire, ça excite encore plus l'agresseur, qui va un peu plus haut. Et malheureusement, quand l'enfant agressé se dit « Mais c'est parce que je n'ai pas été assez sympa, pas assez discret, pas assez soumis », il va encore plus loin, vous voyez, il descend encore plus dans cette position basse. Et là, on entre vraiment… Ça, c'est vraiment une mécanique très classique du harcèlement. Et c'est différent des rapports de force qu'on entretient au quotidien dans la vie ? Parce que la société, c'est ça, c'est un rapport de force permanent avec les autres ? Alors, le harcèlement, c'est tout de même du rapport de force, c'est clair. Après, il y a plusieurs façons de gérer le rapport de force. Et on peut, par exemple, lutter d'égal à égal, avec des armes égales. Et ça peut faire mal, d'ailleurs. Je veux dire, il peut y avoir des bagarres qui font mal, mais qui ne sont pas de l'ordre du harcèlement. Ils seront plus de l'ordre de la confrontation, de la rivalité. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se faire très mal, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est qu'il y a vraiment cet écart qui se creuse entre une position très haute et une position très basse. Et la position basse se manifeste par justement un repli sur soi, de la honte, de la peur. Et du coup, plus la possibilité de communiquer librement sur ce qui nous arrive, même auprès des personnes proches. Et ça, c'est ce qui devient dangereux, en fait, pour nous. Ça touche des enfants, on peut dire prédisposés ou pas, comme dans la nature, on le voit, pardon, du parallèle. Mais chez les animaux, on sait que dans une portée, il y a des dominants et des dominés. Est-ce que c'est un mécanisme semblable ? Il y a sans doute des traits de caractère. Bien sûr, on vient tous au monde avec des traits de caractère. Et puis, il y a aussi toute l'éducation. Il y a des enfants qui vont être éduqués à être gentils, à être généreux, à partager. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus être éduqués à « passe le premier », « te laisse pas faire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, à taper sur le voisin. Voilà, donc forcément, ensuite, quand ils se retrouvent tous ensemble, il y a des disparités. Et là, l'enfant, il doit réapprendre à faire avec les autres tels qu'ils sont. Celui qui aura appris à être toujours le plus fort, attention, ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer pour lui. Parce qu'en réalité, il passe aussi à côté de beaucoup de choses. Et puis, à un moment, il se trouve en difficulté, lui aussi. De toute façon, c'est un très mauvais conseil de vouloir toujours être le plus fort. On ne fait aucun apprentissage quand elle est tout le temps en position de fort, ne serait-ce que par rapport à son enseignant, tout simplement. Mais l'enfant qui veut tout le temps faire plaisir, par exemple, qui veut tout le temps pacifier, peut être piégé aussi, vous voyez, par ce genre de but. Parce que la réalité, ce n'est pas ça, les autres ne vont pas faire comme lui. Donc, à un moment, il faut qu'il apprenne une certaine souplesse et que les parents soient très à l'écoute de ce qu'ils vivent concrètement. Avant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on sait que son enfant est victime de harcèlement ? Parce que c'est une souffrance qui ne se voit pas forcément. On l'a vu, le jeune garçon dans le reportage, il n'en parle pas à ses parents. Non, il n'en parle pas. Donc, effectivement, c'est très compliqué pour les parents. Parfois, il y a des petits signaux. Effectivement, les parents doivent être assez attentifs aux signaux. Moi, je pense que ce qui peut aider aussi les parents et les enfants, c'est que les parents n'hésitent pas à en parler et à tendre des perches aux enfants. À poser la question, même s'il n'y a pas de prémices. Oui, poser des questions sans que ce soit des questions anxieuses sur, dis-moi ce qui se passe, forcément, vous voyez. Mais en tendant des perches, en formulant des choses, comme ça, l'enfant se dit, tiens, le parent a l'air de savoir que ce genre de choses existe. Déjà, vous voyez, ça montre qu'au moins, ce n'est pas un tabou ou quelque chose dont le parent n'aurait pas connaissance. Formuler. Et puis, pour un enfant, par exemple, qui vivrait des choses difficiles, il aura toujours du mal à le formuler lui-même. Parce que, justement, il y a de la honte, c'est douloureux de le dire. Donc, si on le formule à sa place, on lui dit, par exemple, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt dans la cour que ça se passe ? Est-ce que c'est plutôt en classe ? Est-ce qu'on se moque de toi, plutôt, ou plutôt on te tape dessus ? Vous voyez, ça permet à l'enfant de dire juste oui, nous, ou de faire un petit mouvement de tête. Et ça peut l'aider, finalement, à communiquer sans être obligé de prendre la parole. Donc, s'il y a connaissance du harcèlement, il y a des choses à ne pas faire pour les parents. Parce que, là aussi, on peut entraîner une spirale qui est pire que... Le remède peut être pire que le mal. Oui, il y a plusieurs choses assez difficiles. Je ne voudrais pas entrer dans des recettes, surtout. Parce que c'est vraiment très subtil. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une relation vraiment de confiance et d'alliance avec son enfant, de lui faire vraiment confiance et de lui permettre d'exprimer, lui, son ressenti. D'ailleurs, quand on observe qu'un enfant, notre enfant, est maltraité, c'est pas mal de lui demander comment il ressent ça. Par exemple, lui dire, toi, tu as l'impression que c'est de la bonne camaraderie ou tu as l'impression qu'il est plutôt un peu en train d'exploiter ? Vous voyez, en mettant des alternatives de ce genre, l'enfant, comme ça, peut lui-même réfléchir, élaborer et on ne décide pas à sa place de ce qu'il ressent. Donc, ça permet de développer son ressenti. Entre parenthèses, vous dites que souvent, c'est le meilleur ami qui est le harceleur. Absolument. Et donc, là, effectivement, il est difficile de lutter. Bien sûr, parce que le meilleur ami, on n'a pas envie de le perdre. Donc, ça lui donne un pouvoir terrible. Et justement, on ne veut pas perdre la relation, on ne veut pas se retrouver seul. Et on commence à accepter des maltraitances venant du meilleur ami. Et les parents le voient parfois. Ils disent, non, mais tu ne devrais plus être copain avec un tel. Mais c'est très difficile pour l'enfant de renoncer à une amitié. Donc, il vaut mieux lui dire, mais je comprends que ce soit difficile de renoncer à une amitié. J'ai l'impression que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Vous voyez, donc, en formulant ce genre de choses, l'enfant se dit, tiens, il me comprend. Il comprend finalement même mes réticences. Et ça, ça crée une forme d'alliance avec le parent qui va pouvoir faciliter la parole. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas tout de suite donner des conseils à l'enfant. On veut tout de suite, on se rassure en leur donnant des conseils de comment il faut faire, ce qu'il doit faire. Justement, ce n'est pas une affaire de recettes. Vous le dites très bien aussi. En fait, il faut couper l'herbe sous le pied du harceleur. Ce ne sont pas des recettes, mais il faut réfléchir. En fait, il faut être plus intelligent que le harceleur. Ce sont les stratégies de défense, vraiment. Alors, si on a un enfant qui a pu parler, qui a pu expliquer ce qui se passait, mais qui ne sait pas comment se défendre, et qui a la volonté, mais qui ne sait pas comment se défendre, qu'on a réussi à envisager avec lui ce que ça impliquerait pour lui, l'idée, c'est que par rapport à une attaque verbale ou même physique, l'enfant arrive à recadrer toute l'interaction d'une manière qui déstabilise l'agresseur, qui le ridiculise lui, finalement, qui dise quelque chose sur lui. C'est-à-dire que le fait qu'il attaque l'enfant dise quelque chose sur l'agresseur. Vous voyez ? Bon, je prends un exemple très simple, qui est assez classique. On avait une jolie blonde qui se faisait traiter de blonde par un camarade, mais de toute façon, il était très méprisant, donc il était tout le temps en train de lui dire « Blonde, blondasse, blondasse, connasse », enfin, vous voyez, ça dérive sur ce genre de choses. Et donc, elle, elle se défendait plutôt en mode « Je suis... Non, je ne suis pas blonde », ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Et donc, on lui a proposé de dire, devant public, bien sûr, de dire d'un air un peu gentil et apitoyé « Écoute, mon grand, si tu veux me draguer, il faut y prendre autrement ». Excellente réponse. Merci. Il y a plein d'exemples, donc, dans ce livre « Harcèlement à l'école », de numéro de téléphone, le 30-20, non au harcèlement, et net, écoute 0800-200-000, si vous avez le sentiment que vos enfants courent ce risque. Merci beaucoup, Marie Cartier. Le temps passe trop vite dans cette...